Salut à tous et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et on va fabriquer un pointeau. Bon, alors il y a un truc qui est pas mal de pouvoir faire quand on bricole, c'est de pouvoir percer des trous. Donc pour percer des trous, il faut juste une perceuse, qu'elle soit filaire ou sur batterie, et des mèches, donc des forêts. Mais il y a un truc auquel on ne pense pas tout le temps, c'est un pointeau. En fait un pointeau, c'est quand on va avoir une surface qui n'est pas totalement plane, et bien on va avoir une pointe qui est en alliage d'un acier relativement dur, ou traité pour qu'il soit dur, et on va venir frapper avec le marteau ou directement appuyer, et ce qui va faire un léger trou, et après on va pouvoir positionner notre mèche à l'intérieur, et ce qui fait que notre mèche ne va pas glisser dedans et sur la matière qu'on veut percer. Allez, on commence tout de suite ! Voilà la pièce que je vais utiliser pour faire mon pointeau. Donc je me la suis procurée dans une brocante pour vraiment trois fois rien, et c'est dans un alliage relativement dur, je crois que ça sert à travailler le béton, enfin vous me direz tout ça en commentaire. On va tout d'abord passer un petit coup d'acétone pour enlever tout ce qui dit matière grasse et poussière. Pour que le feutre adhère bien à la matière. Donc bien évidemment pour faire de la mêleuse, on va déjà prendre les OPI, donc au moins un masque et des lunettes, et bien évidemment juste avant de mêler, il faut retirer l'acétone et le torchon de notre espace de travail où on va meuler. Et là, je commence par faire la pointe à la mêleuse. Sous-titrage ST' 501 Et après un bon coup de disqueuse, on a une bonne pointe, voilà ce que ça donne. On va bien sûr ensuite passer au fonçage intégral du manche pour retirer tout ce qui dit rouille et peinture. Puis après au fonçage à l'eau, donc à la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, pour avoir une finition brillante miroir, je vais polir à la granelle. Et après des heures de ponçage et de polissage, voilà ce que ça donne. Pour éviter que notre pointeau rouille, on va mettre de l'huile. Donc moi c'est de l'huile type WD40. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker. Puis à la commenter si tu as des choses à nous partager. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501